Alors, dans cette vidéo, on va voir un peu le vocabulaire des divisions à partir de deux petits exemples. Donc, l'exercice, il nous dit « En tour, en bleu, le dividende. En vert, le reste. En noir, le diviseur. Et en rouge, le quotient entier, puis complète. » Donc, on va prendre notre stylo bleu. Et on va commencer. Donc, le dividende en bleu, dans notre division. Donc, notre division, elle est ici. C'est tout ça. Et on doit trouver le dividende dans ça. Donc, le dividende, il se trouve ici. 154. Ensuite, en vert, le reste. Donc, le reste de la division, il se situe ici. En noir, le diviseur. Alors, on va le faire en blanc, parce qu'en noir, sinon, ça ne va pas être très visible. Donc, le diviseur, c'est le nombre par lequel la division s'opère. Il est ici. Et enfin, le quotient entier, il est sous le diviseur. Il est ici. Et on le met en rouge. Donc, l'exercice, il nous dit le quotient de 154 par 25 est 6. Et il reste. Notre reste, c'est 4. On l'a entouré en vert. Et il reste 4. Donc, ça, c'était notre premier exemple. Deuxième exemple. On a une division de 884 divisé par 34. Donc, en bleu, le dividende, c'est le nombre que l'on divise. Il est ici. En vert, le reste. C'est ce qu'il reste de la division, par définition. On l'entoure en vert. Ici, on voit qu'il est nul. Donc, il n'y a pas de reste. Ensuite, en rouge, on met le quotient entier. Donc, il se situe ici. Et au-dessus du quotient entier, on a en noir le diviseur. Et nous, on le met en blanc. Donc, voilà. Ce qui nous donne le quotient de 884 par 34 est 26, qu'on a entouré en rouge. Donc, 26. Et il reste 0. Donc, il y a un reste nul. On pourrait même ne pas le marquer, puisqu'il ne reste rien. Voilà. On a terminé ce petit exercice qui nous permet d'un peu mieux comprendre le vocabulaire des divisions. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo.